La naisse fétiche de la famille, Turlut, va mettre bas dans quelques heures. Alors ma mère, comment ça va ? Non tu sors pas, t'attends un peu. Ah bah et sire, et sire, donc là ça veut dire que c'est pendant pas longtemps normalement. Après 11 jours d'attente et autant de nuits blanches, Antoine espère que cette fois est la bonne. Elle est pas bien là. C'est bientôt fini ma lutte. Non ça fait commencer. Elle la décourage pas. T'es partie pour 18 ans de calvaire au moins. Non juste 3 ans. Elle se couche. Les premières contractions débutent et d'un coup, la poche de l'anon apparaît. La mise bas a commencé. On va attendre encore un peu. On voit le pied, on voit en fait son sabot et juste au dessus on voit le plus foncé. C'est les antérieurs normalement. Cette fois, le petit est bien positionné, sabot en premier. Alors Antoine tire immédiatement sur ses pattes. Elle va le sentir passer. Il y a 9 ans, Antoine avait aidé à la naissance de Turlut dans ce box. Cette fois, c'est elle qui m'ébat. Antoine sort la tête de l'anon et ouvre le sac amniotique pour éviter qu'il ne s'étouffe. Alors que le couple retient son souffle, le petit inspire pour la première fois. Il est vivant. Je suis rassurée parce qu'il respire. Ça y est, ça va mieux. Maintenant, il faut qu'elle finisse. Elle pousse, elle pousse, ça y est. Reste à connaître le sexe. C'est bien Mathieu en lutte. Et c'est encore un mâle. C'est encore un mâle. Ça va être le fiston à sa mère mère. À la naissance, l'anon est couvert de liquide amniotique comme un petit humain. Je ne veux pas le... Ah, t'es gros. Ça fait plaisir parce qu'on est là pour les premiers instants de la vie d'un animal. Donc, c'est magique. On dirait une grosse peluche toute douce. C'est le cadeau final, quoi. C'est pas comme nos enfants, finalement. Ils n'étaient pas tout doux et tout beaux. Non. Comme pour le girafon, le premier défi du petit, c'est de se mettre debout. Et c'est pas simple. Après plusieurs tentatives, sa mère, Turlut, lui montre l'exemple. Avec succès. Super. Et dis donc, t'es un warrior, toi. Il a mis une demi-heure à se mettre debout. Bonjour. Il s'est fait froid un peu, hein. Il y a du vent. Là, maintenant, ça va être Turlut qui va lui indiquer où sont les tétines. Donc, c'est son boulot. Et elle va se mettre toujours... Elle va lui montrer tout le temps les fesses, en fait. Elle va se tourner à chaque fois pour l'orienter. Donc, jusqu'à ce qu'il se penche et qu'il trouve les tétines. Au bout de quelques minutes, il finit par y arriver. Entre deux tétées, Antoine pourra traire son annais. 6 litres de lait par jour qui seront vendus à prix d'or aux fabricants de cosmétiques et permettront de faire vivre le parc. Parce que ... ... ... ... ... ... ...